Un événement très attendu. La statue à l'effigie de la princesse Diana a été dévoilée ce jeudi 1er juillet par les princes Harry et William, qui ont mis leurs différents de côté le temps d'un après-midi. Les Britanniques, qui étaient impatients de la découvrir, ont pu voir Lady Diana entourée de trois enfants. Concernant ses habits, elle est vêtue d'un chemisier à petits boutons dont trois sont ouverts. Elle porte également une jupe droite qui lui arrive au-dessus du genou. Pour assembler le tout, il y a une très large ceinture ornée d'un gros médaillon rectangulaire. Cet ensemble n'est pas sorti tout droit de l'imagination de Jan Rank-Bredley, l'auteur de cette œuvre. Selon les informations publiées par Paris Match ce dimanche 4 juillet, l'artiste s'est inspiré de la photo de carte de vœu de la princesse, datant de 1994. Sur celle-ci, elle porte les mêmes vêtements que la statue. Seules deux différences sont notables. La première est la coupe de cheveux de la princesse, qui est beaucoup plus stricte que l'original mais aussi les enfants puisqu'elle est entourée des princes Harry et William sur la carte contrairement à sa statue. Des hommages de taille. Pour cette œuvre, Jan Rank-Bredley a souhaité mettre en avant la vie de Lady Diana. En effet, sur cette statue de bronze, elle est entourée de trois enfants. Un choix bien précis puisque la première épouse du prince Charles VI, tout au long de sa vie, engagée en faveur de l'enfance et notamment avec l'association nommée La Chêne de l'Espoir. Celle-ci permettait à des enfants originaires de pays défavorisés de venir se faire opérer au Royaume-Uni. Elle soutenait également d'autres causes dont la lutte contre le sida ou encore celle contre les mines antipersonnelles. Autre hommage, le texte écrit sur le socle de celle-ci. Il s'agit d'un extrait du poème The Major Over Man, qui évoque le rôle important que joue une femme durant sa vie. Celui-ci avait été lu lors de la messe en l'honneur de Lady Diana, organisée en 2007 à l'occasion des dix ans de sa disparition. Alors qu'elle fait plus de deux mètres de haut, l'œuvre de Jan Rank Brodelet est située dans les jardins du palais de Kensington, à Seulke-le-Garden. Un endroit très apprécié par la princesse Diana mais qui est aussi remplie de souvenirs mémorables. Statue de Lady Diana, pourquoi a-t-elle été très critiquée ? Alors qu'elle était très attendue, la statue en hommage à la princesse Diana, décédée en août 1997, a fait l'objet de nombreuses critiques de la part d'internautes, qui se sont demandé la signification de celle-ci. Rapidement, le palais de Kensington a souhaité apporter quelques précisions, la statue de bronze représente la chaleur, l'élégance et la générosité de la princesse Diana. Peut-on d'abord lire dans un communiqué publié par The Guardian ? Par la suite, c'est Jan Rank Brodelet, l'auteur de cette œuvre, qui cesse d'exprimer à son tour. La statue a pour objectif d'entretenir sa mémoire. Elle est un symbole de l'impact que Lady Diana a eu à travers les générations, précise-t-il. Et concernant les trois enfants à ses côtés, ils font référence au travail humanitaire de la princesse de Galles, conclut le communiqué. Si est-il donc la raison pour laquelle Lady Diana prend la pause avec trois enfants, au lieu de ses deux fils ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !